Les préparatifs de la Convention du PDC-RDA avec le calendrier du coordonnateur qui commence demain en rencontrant toutes les structures qui se terminent par une journée le dimanche 16 pour faire un peu le point, le bilan mis par cours des préparatifs de la Convention. Nous avons également parlé de la tournée des responsables de la JPDCI et de l'IFPDCI dans nos bases avec les inspecteurs. Nous comptons beaucoup sur cette tournée. Nous avons fait également les échanges sur les activités phares menées pendant mon absence et mon intérimètre. J'ai donné aussi les informations sur les contacts que j'ai pris à l'extérieur du pays. Nous avons parlé des obsèques que le doyen Joseph a convaincu. A l'extérieur du pays, j'y suis allé dans le cadre de professionnels parce qu'il n'y a pas longtemps que j'étais le président du groupe de travail de cardiologie tropicale de la Société française de cardiologie. Pour la petite histoire, notre professeur, le conseil Bertrand, a dirigé ce groupe pendant 40 ans et il y a quatre ans, la Société française m'a confié la responsabilité. Mais vu mes charges actuelles, j'ai demandé à être déchargé et c'est le professeur Céline Ba, un Sénégalais, qui a été donc choisi pour me remplacer. Et donc, c'était la passation, ce que nous avons fait. Mais ils ne m'ont pas voulu me lâcher. Ils m'ont demandé d'encadrer une étude sur la fonction du myocarde parce qu'on se rend compte qu'il y a des femmes, quand elles tombent enceintes, après l'accouchement, elles ont une insuffisance cardiaque. Alors, est-ce qu'elles avaient une maladie méconnue, aggravée par la grossesse ou bien c'était un mécanisme qui a dû à la grossesse avec l'imprégnation hormonale ? Donc, nous avons initié une étude sur les femmes africaines, peut-être qu'elles ne sont pas malades, mais dès qu'elles tombent enceintes, tout au long de la grossesse, elles sont contrôlées par l'échogardiographie pour voir comment se comportent les myocardes de femmes africaines pendant la grossesse. Donc, le professeur Anzoua a été choisi pour faire l'étude de façon pratique, mais ils m'ont demandé d'encadrer cette étude qu'il ne fallait pas que je m'éloigne trop. Mais c'est que je suis, j'ai passé la main. Donc, je pense que c'était un honneur qu'ils me font. Et après cela, l'année dernière, au mois de septembre, j'avais été invité par le Parti conservateur britannique à leur convention à Manchester. Et au cours de cette convention, j'avais pris des contacts et je suis retourné en Angleterre, où j'ai passé quatre jours, et j'ai rencontré le Parti conservateur, sa direction, la direction des élections. J'ai rencontré également les députés du Parti conservateur au Parlement britannique. Et très bientôt, au mois de mars, une délégation de députés britanniques et des membres du Parti conservateur. Je viendrai à la Côte d'Ivoire parce que nous avons des relations d'amitié, de fraternité. Et également, étendre l'oral du PDCFDA par notre adhésion dans d'autres structures internationales. Donc, j'ai mené cette démarche. En France, j'ai rencontré plusieurs personnalités, les anciens ministres. J'ai juste rencontré le cabinet du président de l'Assemblée nationale pour dépeindre un peu la situation de dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. Et le mardi 18, le président du Sénat, arrivé à Côte d'Ivoire, va rencontrer le groupe parlementaire PDCI. Pour qu'on continue et pour parler que j'ai commencé en allant à l'Assemblée nationale. Donc là aussi, ça s'est très très bien passé. J'ai rencontré nos militants, les responsables, les délégués généraux de Paris, avant mon retour. Donc, mon séjour a été très fructueux. Et les comptes rendus, en temps réel, ont été faits au président Enrico Nambédier, qui a donné les orientations. Donc, cette fois-ci, c'était un séjour très fructueux. Je suis très heureux parce que j'ai été reçu à plusieurs personnalités. Il y a certains dont je peux dire le nom et d'autres, je ne peux pas dire le nom. Nous pensons que c'est une annonce médiatique, mais qui n'a pas encore été suivie d'une procédure formelle de demande de rencontre. Donc, ça reste pour l'instant dans le domaine de la propagande. Alors, M. le ministre... Je pense que je me fais comprendre. Ça a été annoncé, mais au PDCI, on n'a pas encore de démarche formelle de rencontre. Voilà. Donc, c'est dans le domaine des annonces médiatiques et de la propagande. Parce que nous sommes surpris également que le premier... Cette annonce est faite et le lendemain, en fait, au parc d'espoir, ou bien, je ne sais pas, quelque part, le 2 février, le président Bédier, des centenaires. La contradiction. Le président Bédier est le garant spirituel des peuples barulés. C'est à l'entérément de l'ancière loi que ce titre lui a été donné. Donc, il a contact permanent avec sa population. Alors, je ne comprends pas. Vous posez la question. C'est même du RADP. Quand le président Bédier a reçu les barulés à Yamsoukou, ils ont traité des tribalistes. Vrai ou faux ? Alors, maintenant, pourquoi on dit les barulés par exemple ? Le président Bédier fait la politique. Il laisse sa population. Il la contacte avec eux. Alors, le président Bédier a reçu les raisons pour leurs parents. On dit que le président fait du tribalisme. Et c'est eux qu'on va en avoir, maintenant, pour parler. Donc, il faut qu'on sache ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais le journal qu'il a écrit, vous savez que c'est vos accolamentaires. C'est des mercenaires de la flou qui ont été payés. Par exemple, il y a des prix pour mettre la zizanie au sein du pays des CIMB. Mais je ne suis pas financier du parti. Vous pensez que j'ai des problèmes avec les finances et puis le RDP, mais laisse-la encore. Ils ne vont pas encore couler des procès. Je suis l'homme à base. Et notre financier, c'est Territano. Le DAF s'appelle Missou. Moi, je fais de la politique. Et le président Bédier, au départ, quand j'ai été nommé, il a été visionnaire. Il a dit, toi, tu vas t'occuper de la politique. Et les financiers s'occupent des finances. Donc, moi, je ne m'occupe pas des finances. C'est parti. Même les subventions qu'on fait au PDCI, je suis informé, mais je ne les vois même pas. C'est le rôle des financiers. Donc, moi, je ne gère pas. Donc, si quelqu'un veut aller sur le plan de la gestion, il a joué bidé, comme on le dit à très chou. Quand j'allais en France, j'étais sur le même vol que le ministre Bictogo. J'étais dans l'avion. Ce n'est pas moi qui paye son billet. Ce n'est pas moi qui décide qu'elle voyait. Ce n'est pas pour moi en France. On s'est retrouvé sur la France. On a voyagé. Et quand on est descendu, on était au tapis pour prendre nos bagages. Et puis, on sortait à Paris. Et puis, on a pris nos bagages. Et puis, moi, j'ai fait trois jours. Après, je suis allé à Nice aussi avec ma famille. Je n'ai jamais rencontré Bictogo en France. En France, c'est encore de la propagande. Nous avons une réunion ce matin des présidents de la CDLP et de la présidente de l'URD sur ce dossier. Le rapport nous est arrivé. Nous avons analysé. Demain, nous allons renvoyer nos observations au gouvernement. Mais ce que je peux dire, sur 20 points discutés, il y a un seul pointable. D'accord ? Il y a trois points de possibilité de convergence. Et puis, si vous faites la différence, il y a 16 points de désaccord. Et le désaccord le plus important, c'est que le gouvernement veut une CI qui propose au gouvernement qui décide. Or, nous, nous voulons une CI qui décide. Donc, ça, c'est le point de désaccord fondamental. Le gouvernement veut une CI qui fait des propositions au gouvernement qui décide. Or, nous, nous voulons une CI véritablement indépendante qui décide elle-même. Dans le code électoral, il y a la définition des attributions de la CI. Ça, c'est important. Donc, quel type de CI on veut ? Donc, nous, on ne veut pas un code électoral dans lequel on dit que la CI fait des propositions au gouvernement. Nous, on veut un code électoral dans lequel on dit que la CI décide. Voilà. Voici le point de divergence majeure. Et là, nous sommes en désaccord parfait entre le gouvernement et nous. Et nous, nous ne trahissons pas. Nous ne sommes plus pour une CI de propositions. On veut une CI de décisions. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'on va revenir sur la CI. Si tu change les attributions dans le code électoral, tu es obligé d'attaquer la loi. Et comme eux, ils ne veulent pas revenir sur la CI, ils ne veulent pas changer les attributions dans le code électoral. Ils nous ont écrit. Nous, on a répondu. On est dans un dialogue. Parce que quand vous allez à une rencontre, des dialogues, vous donnez et vous recevez. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un point d'accord. Donc, le gouvernement voulait quelque chose. On est d'accord. Il y a trois choses, on dit. On peut se rapprocher. C'est sur le parrainage, sur le cautionnement. On peut se rapprocher. Maintenant, sur le rôle de la CI. Alors là, nous, on est intransisant. On a reçu le rapport aujourd'hui. On l'a analysé demain. On ramène nos propositions au gouvernement. C'est quand le gouvernement valide nos propositions qu'on va voir la suite qu'on donne aux choses. C'est-à-dire qu'on fait un rapport. C'est un rapport de réunion. On doit être d'accord sur le rapport avant de le signer. Mais sinon, on n'est pas d'accord que le gouvernement produise un accord qui n'est pas ce qu'on veut. On avise. Il faut qu'on dise les choses telles quelles se sont passées. Donc, ils ont envoyé, ils ont eu l'agentier, ils ont envoyé le rapport écrit. Après, nous l'avons promis il y a une semaine. Mais c'est il y a 22 heures. On l'a reçu. On l'a travaillé aujourd'hui. Et demain matin, on leur donne notre réponse. Et en fonction de ça, on va voir quand on se retrouve. Ce n'est pas nous qui appuyons, c'est eux qui nous appuyent. Le président Bédié, le 12 janvier, il a fait une déclaration lors de la présentation des vœux en disant qu'on ne modifie pas une constitution en année électorale. Et donc, c'est lui que l'Union africaine appuie. Donc, l'Union africaine est dans le même tempo que l'opposition. On avait dit que le dossier n'avait pas été vidé. C'est maintenant le jugement dans le fond. Donc, le gouvernement a commis des avocats. Nous aussi, on a commis des avocats. Donc, nous irons au procès. Nous sommes confiants. Le logo du PSCI, ça va passer au tribunal. Mais je ne dis pas le jour que les sociétés m'ont dénoncé. Donc, ça va passer au tribunal. Mais ce que je peux vous dire, une bonne nouvelle, le logo du PSCI a été enregistré sur le territoire français. Propriété intellectuelle. La France a enregistré notre logo. Donc, personne ne peut faire d'activité maintenant en France avec notre logo. Et on a fait les mêmes procédures aux États-Unis et en Angleterre, nous suivons. Je veux dire deux choses importantes. La première, le PDCI est un parti de dialogue. Je voulais rassurer les militants. Parce qu'ils nous appellent, ils sont inquiets. Je voulais leur dire que le RIDP, groupement politique, est mort. Nous l'avons enterré le 18 octobre 2018. On a fait la levée de lit le 18 octobre 2019. Donc, on n'en parle plus. Donc, ceux qui sont là pour dire que Bédié va encore aller au RIDP, ça c'est la propagande. Donc, les militants doivent rester tranquilles. Je voulais leur passer ce message. Deuxièmement, le président Ouattara a annoncé, rencontré le président Bédié. Nous n'avons pas encore eu une procédure formelle de rencontre. Il faut que les militants le sachent, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Il ne faut pas qu'ils soient distraits par la propagande pour oublier l'essentiel, qui est l'établissement de leur pièce d'identité pour être sur la liste électorale. Le président Bédié, tout en menant le combat pour la gratuité et la prolongation, a demandé aux militants de se mettre dans l'opération entière. Ça a paru un peu désassonné les militants. Non, je profite de votre antenne pour leur dire que pour avoir l'accès d'identité, il faut avoir le jugement supplétif, il faut avoir le certificat de nationalité. Donc, ça au moins, il faut faire ça. Si demain, l'accès d'identité est gratuite, c'est ceux qui ont le jugement et le certificat de nationalité qui vont aller faire l'accès d'identité. Vous n'avez pas sorti de votre maison pour leur donner l'accès d'identité gratuite. C'est ce que le président veut dire. Faites les papiers pendant qu'on lutte. Ensuite, nous avons voté les députés, une loi spéciale. Actuellement, les sous-préfets sont en train d'appliquer cette loi qui a eu son décret d'application. Donc, sur le terrain que nos cadres, nos élus, nos délégués s'impliquent, s'organisent, encadrent les militants pour avoir leur pièce. C'est ce qu'on demande. Et troisième élément, il faut que les femmes et les jeunes prennent au sourire la mission qui vient. La tournée qui va se passer du 13 février au 1er mars. Donc, il y aura des délégations des jeunes et des femmes qui vont essaimer toute la Côte d'Ivoire pour faire de la mobilisation, sensibiliser sur les pièces à faire, comment s'organiser. Également, dans ces délégations se trouvent des inspecteurs qui vont aller voir la réalité du terrain. Parce que, si on nous dit que nous, on a 10 secrétaires, il faut que les 10 secrétaires existent. On ne veut pas du fictif. Et c'est à partir de cette mission que nous allons bâtir le reste de notre campagne. Donc, que les militants, que les femmes, les jeunes sortent. Ce sont des réunions techniques, ce ne sont pas des meetings. Les meetings n'apportent pas grand-chose. Ce sont des réunions techniques qui posent toutes les questions. Quelles sont leurs attentes ? C'est des échanges entre les jeunes, les femmes. Et puis, les inspecteurs qui profitent du passage pour regarder un peu dans les livres des délégués si ce qu'ils nous ont déclaré c'est vrai. Tout ça. Donc, tous les inspecteurs auront les documents que les délégués nous ont envoyés avec eux pour aller vérifier sur le terrain si c'est exact. Donc, vous voyez que c'est une mission très importante. Ce n'est pas de l'amusement, c'est vraiment la base. On a mis un an pour restructurer le parti. Maintenant, on va à la mission pour voir la réalité du parti sur le terrain. Selon les économies que nous avons, la mission sera très bonne parce que les uns et les autres sont très contents. Donc, que les militants se concentrent sur l'essentiel. Faire un jugement. Faire une certaine nationalité. Pour ceux qui les ont, les rassembler. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire sur le processus. On nous a dit qu'il y avait un projet pilote. Le gouvernement n'a même pas encore communiqué pour nous dire que le projet pilote s'est arrêté. Ça a donné tel résultat. On est dans le fou. Deuxièmement, on est sur Internet. Mais au village, dans mon village, qui a ordinateur ? Qui a ordinateur ? Donc, il y a des trucs même qui ne marchent même pas. Nous sommes dans un pays en développement où il y a encore beaucoup d'anaphaït. Et il y a le monde du village. Donc, toutes ces questions, nous sommes en train de les regarder parce que nous, on ne veut pas être dans l'émotion. On veut être dans le concret. Donc, nous sommes en train d'étudier tout cela. Et à un moment venu, le PDC va prendre sa décision. Les gens disent, oui, sur les réseaux sociaux, le PDC fait quoi, le PDC fait quoi ? Le PDC, c'est un parti responsable qui est en train d'avancer, qui sait où il va. Voilà. Donc, qu'il fasse confiance au président Béthier.